Je suis le Président Abdoulaye Moumoudou Gissé, je suis le secrétaire général national du parti MCSS Foula Akfaïde, autrement dit le mouvement culturel pour le salut du Sénégal. La question du parrainage, ça a suscité de nous beaucoup de débats, c'est le début de l'année, parce que peut-être que les Sénégalais, nous sommes tous les parrainages, mais aussi nous sommes un modèle, nous sommes une république, et puis on aspire à être un pays de démocratie. Et maintenant, pour aspirer à cela, je pense que nous devons faire ce qui se passe à l'extérieur, sur ce pays, nous avons des pays développés, c'est une façon de faire. Et maintenant, je ne dis pas que le Président de la République, mais le maire en France est un parrainage. Peut-être que vous avez un peu difficile, parce que vous avez un élu, nous sommes parrainés, alors que ici, on laisse les populations faire le parrainage. Maintenant, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on peut dire, c'est que j'ai pris le tort de l'opposition, parce que c'est l'opposition. Je pense qu'il y a un président de la concertation sur une loi ou une électorale, mais ils n'ont pas de venir. Ils ont un rôle de libération de Karim Wad. Quand ils élargiraient Karim Wad, ils ne sont pas de faire. Je pense qu'il y a un acteur qui est venu, et nous sommes aussi des acteurs politiques, et nous sommes aussi des oppositions. Il y a une majorité, il y a une majorité, il y a des oppositions. Si on ne peut pas dire qu'il y a un règlement, on ne peut pas dire qu'il y a un autre. Mais maintenant, je pense qu'on a dépassé l'étape d'un parrainage, c'est opportun ou ce n'est pas opportun. Ce que je disais aussi, c'est que le parrainage ne doit pas être en otage le fonctionnement de l'État. Parce que nous sommes dans un État. Je sais ce que nous sommes, les hommes passent, mais les institutions demeurent. Je pense que le président Makissa ne dit pas à ce bureau, il y a un parrainage. Je pense que le président Makissa ne dit pas à ce bureau, il y a un responsable de Gédiouaï en Russie. C'est le coordinateur du département de Gédiouaï. Mais il y a une activité, il y a un fichier pour vous montrer qu'il y a un école sur le terrain, mais il y a un responsable. Je pense que le cadre de Gédiouaï, c'est une activité, c'est pour que je le condamne. C'est ce que je veux dire, c'est pour l'avancé de Gédiouaï. Le président aussi, il y a un écoleur. Le choix, d'abord, le président Makissa, je vais me dire comme Naoulem, c'est-à-dire un chef de parti. Moi, j'ai une majorité, avec 65%. Il y a la plus grande coalition, c'est Beno Bocuyaka. Moi, je suis en opposition, je suis aussi sur le Front Patriotique pour la Défense de la République, je suis le président de l'organisation, le président Wadi Djiteko. Je suis en train de croire, ils sont tous. Mais, ce que j'ai dit aussi, c'est la démocratie, la liberté, la République, c'est que c'est mon propre. Mais, quand j'ai eu un petit bureau, j'ai vu que la démocratie, la liberté, c'est pour qu'il n'y ait pas de l'organisation, c'est pour qu'il n'y ait pas de l'organisation, c'est pour qu'il n'y ait pas de l'organisation. J'ai vu que, parce que, si on a eu un FPD, qui voulait être candidat, il n'y a pas de l'organisation, mais je pense qu'on doit prendre sur nos leaders, qu'il n'y ait pas de l'organisation. Mais, tel n'est pas le cas, le président Wadi Djiteko, il n'y a pas de l'organisation. Quand j'ai eu un candidat, il est libre de le faire, de le dire et de le faire, mais nous aussi, on est libre de se présenter. En premier lieu, je vais vous présenter pour être candidat 2019. Donc, dans un premier ententement, vous n'avez pas le président Wadi Degoron, mais vous n'avez pas le plus de l'organisation, vous n'avez pas le plus de l'organisation. Mais moi, je n'ai pas le plus de l'organisation, parce que j'ai consacré beaucoup de temps au niveau de l'opposition, en espérant qu'on ait une organisation qui nous permette, 2019, avant au moins 2018, nous parait, et que 2019, nous avons tous les candidats, nous n'avons pas de l'organisation. Mais pour te dire que depuis, les marchés, nous réprimés, je pense qu'il y a des stratégies de combat. L'organisation de l'opposition de l'opposition de l'opposition de l'opposition de l'opposition. J'ai déposé sa candidature, mais d'autres aussi qui étaient dans l'AFPDR, nous quittés, nous avons aussi présenté aux élections présidentielles, jusqu'à ce que le président de la République portait le choix de moi. Il a voulu me dire, il a voulu me dire sur le plan des avancées démocratiques, et aussi au Sénégal, nous n'avons pas beaucoup. Il a voulu me dire qu'on a travaillé, parce que je ne peux pas travailler avec moi, mais il a travaillé pour ce réel. Et je pense que si tu as une révolution, tu peux le faire à l'interne. Tu peux venir y aller et nous a travaillé. Mais j'ai vu que c'est le moment aussi. Ici, nous n'avons pas de l'opposition. Parce que nous n'avons pas de l'opposition de l'opposition, nous n'avons pas de l'opposition de l'opposition. Donc, ils nous ont réduits à zéro. Et aussi, il a montré qu'on a dit qu'on a dit qu'il n'y a pas de l'opposition. Donc, la dictature n'est pas de l'opposition. Vous n'avons pas de l'opposition, c'est Makissal ou la police ? Exactement. Moi, j'ai vu que, contrairement à ce que j'ai dit à Makissal, c'est des réprimés, c'est pour moi. J'ai discuté avec moi, j'ai échangé avec moi. Je n'ai pas le point que j'ai. Comme le parrainage de l'Otay, j'ai dit que j'ai retiré le projet de loi. Mais dans l'audience, il y a des choses à rectifier dans le parrainage. J'ai dit qu'il n'y a pas de l'opposition. J'ai dit qu'il n'y a pas de l'opposition. J'ai retiré le projet. J'ai dit qu'il n'y a pas de l'assemblée, mais j'ai vu que j'ai découvert ce qui m'a demandé. J'ai découvert la question. J'ai découvert que j'ai découvert parce que je voulais qu'on laisse 65 millions. Mais dans l'ouverture, j'ai découvert la question. Mais ensuite, Kadia, je suis contre Makissal parce que je dois être contre nous. Je suis contre sur le plan politique. Je suis contre l'opposition. Je suis contre l'opposition. Maintenant, on a une convergence de vues. Je n'ai jamais été au pouvoir. Je ne suis pas en transiment. J'ai créé un parti. J'ai opté pour l'opposition. Mais je ne suis pas créé un parti. J'ai fait le pouvoir avec Ablai Awad. Ablai Awad, je suis contre le musulman. Donc, pour moi, le Sénégalais, j'ai accepté. Mais en étant libre quand même. Parce que mon parti, c'est le président Makissal. On tient notre réunion, nos bureaux politiques. on est en train de se faire une paire ou dans un autre parti. Il y a une collaboration, une alliance, une coalition. Il faut qu'on a fait. Parce que nous aussi, nous sommes en 2024. Si on a fait le deuxième mandat, nous avons fait le réunion. Parce que notre ambition, c'est le plus important. Mais à un moment donné de l'histoire, il faut une impulsion patriotique. C'est-à-dire que nous, nous sommes en train de voir ce qu'on a fait. Maki, sur le plan du bilan, il est porteur du bilan de Awad. Parce que en 2007, j'ai été le premier ministre et le directeur de campagne du président Awad. Les projets, tout ce qu'on a vu, les autoroutes, les points et les aéroports. Mais c'est Makissal. Il était premier ministre. C'est lui qui a traduit en acte la vision du président Awad. Maintenant, il est l'homme de la continuité. Mais maintenant, nous sommes les mêmes familles. On est dans la même famille libérale. Même si moi, je suis mon parti, nous sommes des socio-culturels. Mais quand même, nous sommes proches du libéralisme de Awad. Le libéralisme sénégalais. C'est ce qui est. Il a un bilan. Il a les qualités requises. Il y a des questions. 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 Alors que le camp opposé, nous avons des questions. Mais ça, c'est pas débat d'idées. Maintenant, nous, avec mon parti, nous avons une liberté de choisir. Il y a des questions. Il y a des stratégies d'utiliser l'idéologie pour convaincre les Sénégalais. Mais nous, on préfère, nous avons un bilan. Il y a des questions. parce qu'il y a des points sur les points, sur les points 10, il y a des points 30. Sur les autoroutes APA, 100 kilomètres, il y a actuellement 500 kilomètres d'autoroute. L'électricité, il y a des délestages, 90% de l'entreprise sur le régime WAD. Mais actuellement, il y a des réduites 700%. C'est-à-dire qu'il peut être en 6 mois, une heure de temps de délestage. plus le CMEU, couverture maladie universelle, plus PUDC. Donc, autant de réalisations, vous savez, il y a un transporteur, il me dit que ce que j'ai fait sur le transport, personne n'a pas fait, je ne peux pas faire une patente et une vignette qui a fait 200 000. Si vous voyez, il y a une patente avec une vignette, il y a 200 000. Je l'ai éliminé. Je l'ai expliqué. L'essence, le gazoal, en 2011, le litre, c'était 900 francs. L'électricité, moins de 600 francs. C'est très positif. C'est très positif. C'est un bilan qui nous honore, qui honore le Sénégal. Et moi, j'en suis fier. parce que, pourquoi j'en suis fier ? C'est que, le bilan, il n'y a pas eu le bilan. Le bilan, il n'y a pas eu le bilan. Je l'ai dit que, il y a eu le courage pour le bilan. Mais, tous ceux qui sont opposés avec tout ce qui est, qui ne doit pas dire le bilan. Il y a eu le bilan. Il y a eu le bilan, les biens mal acquis. J'ai eu le bilan. Aujourd'hui, on détourne Khalis. Mais, on doit servir pour destituer le Président Macky Sall. Parce que, le coup d'État n'y a pas eu le bilan. Aujourd'hui, les fonctionnaires de l'État ont créé, les opposants. C'est parce que, les Khalis, nous détournions. Ils ont eu le bilan. C'est pourquoi, ils ont coupé le mal à la racine. Donc, les principaux commanditaires ont eu le bilan. Ils 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 ont eu le bilan. Je pense que, en résumé, c'est pourquoi, j'ai eu le président Macky Sall. Ensuite, j'ai eu le bilan. Ils ont eu l'audience. Donc, j'ai eu le bilan. J'ai eu le bilan. Je pense que, c'est un honneur qu'un président de la République ait eu le bilan. On est 14 millions de Sénégalais. On est plus de 87 partis politiques au Sénégal. Donc, M.C.S. Full Black Fighter. Mais c'est une fierté. Full Black Fighter. Mais c'est une fierté. C'est une fierté. de la situation clandestine. Je pense que, c'est un féloin. Si je sais que, d'abord, je vais le condamner. C'est-à-dire que, quand je vais dire, ils ne sont pas conscients. Je ne sais pas pourquoi. C'est une fierté. Parce que, aujourd'hui, nous, 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 la France, de l'indicité. Les images, telles que, on va faire un avion pour les gens maintenant, mais ils peut-être qu'ils sont je pense que le côté sensibilisation c'est qu'il y a la communication c'est à dire que l'ONG c'est qu'on a aussi qu'on a vu les gars mais eux aussi ils doivent être obligés de communication de communiquer, de dire à eux de les sensibiliser, de les mettre porte à porte deuxièmement comment est-ce qu'il faut faire pour retenir les enfants ? je n'y ai pas eu je pense que pour moi, c'est très simple parce que j'avais proposé, j'avais dit qu'à la place des bousses familiales que l'on crée les emplois familiales un emploi familial c'est à dire que ça permet de recenser les clients deux personnes qui ont fait des enfants deux personnes qui ont fait des enfants mais elles ne sont pas des enfants mais elles sont si elles ne sont pas dans leur maison elles ne sont pas dans leur maison mais elles ne sont pas dans leur maison en attendant, une année personne ne peut pas être dans leur maison je pense que je pense que pour moi je pense que je suis dit ce que je pense et là aussi, c'est une proposition que je vais faire le président Makissal je vois aussi l'autre enfant qui est là c'est que le président Makissal est de prendre le Sénégal dans un contexte très difficile parce que je me rappelle le président Ouad dit il ne s'est pas en train de dire qu'il ne soit pas dans le public il aura 6 mois de fonctionnaire parce que pendant cette période le chalice qui est en train de se dérouler. Ablay Wad, ce n'est pas lui. Je ne suis pas le plus capable de le faire. Mais Ablay Wad a une femme qui est en train de se dérouler. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a des milliards de dollars. Il y a des millions d'euros qui détournent les gens. Mais imaginez le chalice qui est en train de se dérouler, il est à l'autre, il a dû les trois ans, il doit réajuster les finances publiques. Maintenant, la période de la sénégale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon sens. Si on a donné un deuxième mandat, comme si on a donné toutes les affaires calmes, le deuxième mandat se déroule. C'est-à-dire que le projet de loi n'a pas de pression, il n'y a pas d'argent. Il y a des programmes, les employés, les ministres du Bidget, les ministres du Bidget, directement pour créer des emplois. Et je pense que pour moi, la meilleure solution, c'est qu'on a donné un deuxième mandat, c'est qu'il y a des mains libres pour retenir la jeunesse, mais aussi finaliser son PSE, le programme sénégal émergent. Je pense que c'est qu'il y a actuellement des effets. Ne serait-ce que, c'est une nouvelle ville, c'est une nouvelle ville. Il y a 40 ans sans construire une ville. Il y a 6 ans, il a construit une ville moderne. C'est qu'il y a des infrastructures sportives de haut niveau, de la dernière génération. Il y a beaucoup d'arénales, il y a beaucoup d'arénales, il y a beaucoup d'arénales. Donc, Maki l'a créé. Donc, nous savons que le bilan Maki, c'est qu'on est contre. C'est qu'on sait, c'est qu'on sait, c'est qu'on sait. Et aussi, on va aller au taxi. Souvent, je laisse ma voiture et je vais aller au taxi. Mais tu as dit, sur 10 taxi, mais 2 taxi, on va les critiquer Maki. Mais, nous, on va les dire. Mais, si le bilan, pourquoi est-ce que vous le savez ? Qu'est-ce que vous le savez ? Qu'est-ce que vous le savez ? En dehors des douces familiales ? Mais, en dehors de... Bon, moi, je pense que, la formation, pour moi, je vois que cette formation m'a manqué. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent faire un emploi. Mais, comment faire un emploi sur ce qu'il n'y a pas de qualification ? Mais, là, Kadia aussi, c'est une question, aujourd'hui, les journalistes, c'est ce que tu as fait. Mais, tu as dit, 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 moi, j'ai dit, tu as 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 dit, tu es très compliqué. Pourtant, nous nous insérons, nous nous travaillons. Mais dans d'autres secteurs aussi, c'est la même chose. Pour moi, le fondement d'une nation, vous voulez que ce que vous avez, l'immigration, l'indicité, nous n'allons pas de mise sur la formation et l'éducation. Nous avons deux choses. Nous avons aussi, nous avons aussi, nous avons aussi, nous avons aussi, nous avons aussi des partenariats avec les grandes universités qui sont ici au Sénégal et dans les autres, nous avons aussi des formes de jeunes ici, secteur agricole, élevage, artisanat. Ils ne sont pas formés, mais après, ils ne sont pas en train de travailler. Mais la formation n'est pas. Ils ne sont pas en train de faire. Donc, là, je lance un appel au chef d'État, au président de la LPP, Macky Salle, pour que le mandat, ce qu'on a fait, qui a fait la formation au cœur de ses préoccupations, la formation professionnelle et la réinsertion. parce que c'est ce qu'on a fait. Moi, c'est ce qu'on a fait. Je sais qu'il y a des structures, mais ils ne fonctionnent pas de travail. Ils sont dans leur cadre. Donc, c'est ce que je veux dire. Merci beaucoup. Merci, Jerejep. Non, non, c'est très bien. Non, non, c'est très bien. C'est très bien.